Et salut à tout le monde, ici Jax Danger pour cette nouvelle émission du mode franchise avec la Ligue Internationale de Hockey, la LIH avec le Rush de Rhode Island. Alors, dans la dernière émission, cette fut une émission assez particulière, je dirais, parce que je me disais qu'on n'allait pas faire les séries matières et je me suis convaincu qu'on n'allait pas faire les séries matières. Je me suis dit, on va abandonner le projet. J'ai décidé de ramener plein de jeunes et ça a fonctionné. On a gagné à des places, on avait des belles victoires, on a eu des séquences un petit peu moins bonnes, mais après la date limite des transactions, on a commencé à gagner. Donc, on a gagné ici 4 victoires de suite, on a perdu, ok. Victoire, perdu, ok. On se remet un peu en contexte, donc on se retourne du côté du Connecticut, on perd, on perd. Là, je me dis, bon, c'est presque terminé, mais là, finalement, 4 victoires de suite, ok. On a une belle place en séries matières peut-être, et on perd deux matchs consécutifs, surtout contre les Légendes de Miami. Là, je me dis, hé boy, ça fait mal, mais on termine la saison régulière avec 4 belles victoires pour se diriger en séries matières, pour avoir une chance à la Coupe Aurelius. Encore une fois, merci, Benjamin, de ta suggestion pour le trophée. Alors, en première ronde, on affronte le twist du Connecticut. On va aller voir leur alignement, voir à quoi s'attendre, qui joue là. Alors, Connecticut, le twist. Ils ont Jalen Brower, qui est un choix de 13e au total, qui est quand même bien développé. Et il va jouer Anthony D'Angelo, qui a toujours bien fait jusqu'à présent dans les 3 premières saisons de ce mode franchise. Alors, 71, 72, 69 points. Donc, c'est des bons résultats, là, pour le joueur qu'il est. Donc, avec Piponen, qui a un tout qu'un contrat, lui. 16 millions. L'homme de 16 millions va jouer sur le premier trio. Donc, à l'attaque, à surveiller vraiment leur premier trio. Ils ont aussi Axel Armstrong, qui est un bon jeune joueur aussi, là, qui... Et ils ont aussi Darstrom, notre ancien joueur de la saison dernière, qui est devenu 69 de général. Assez intéressant, mais il n'a pas eu des grosses statistiques. Je ne comprends pas pourquoi il continue à se développer, lui, là. À la défense, à surveiller, ils ont ici Ola Zibanejad. Alors, lui, c'était le 12e. Et lui, c'était le 13e au total lors de la séance de 2020. Alors, les deux sont jumelés jusqu'à la fin des jours. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Mais sur papier, ils n'ont pas l'air d'une bonne équipe. C'est sûr que devant le filet, ils ont ici Hannibal Esman, qui... Yitzman? En tout cas. Qui a très, très bien fait cette saison. On a 34 victoires, 25 défaites, 9 défaites en temps supplémentaire. 911, le pourcentage d'arrêt. 2,50. On va dire la moyenne de but accordé. Donc, c'est là, je pense qu'ils vont vraiment avoir un point fort comparativement à nous. Oui, Bao est meilleur en général, mais il ne joue pas meilleur en général, ça a l'air. De notre côté, l'alignement ressemble à ceci. On a Jaden Descheno, qui est blessé présentement. Alors, le deuxième trio ressemble à Raffold, Rykoll et Bunting, qui est 1 plus 3. Donc, ce n'est pas rien non plus. Frenzen, Shepard, leader sur le troisième. Quatrième trio, Exposito, Ludin et Franck. Franck, la saison dernière en série, avait quand même bien fait. Donc, est-ce qu'il est capable de continuer ce qu'il avait fait la saison dernière? Ça se pourrait. À la défense, on a Agdag qui est de retour dans la formation. Alors, on a Tevez, Sauer, Maki et Agdag et Martin, Lerebak et gardien de but. On va faire confiance à Bao. J'espère que tu vas bien faire, Bao. Et Descheno, lorsqu'il va revenir dans la formation, on va le remettre. Parce qu'il avait bien fait. En 34 rencontres, 21 points avec nous cette saison. Donc, le joueur qu'on a signé dans les agents libres a très bien fait. Alors, on va commencer la première rencontre au Connecticut, au Morgan Sunsend Arena. Intéressant. Un nom assez intéressant. Let's go, boys. On commence sans force, là. Rendu en série éliminatoire, tout peut arriver. C'est sûr et certain. Commence avec un avantage numérique qu'ils sont incapables de marquer. Avantage numérique pour nous, incapables de marquer aussi. 5 à 1 les tirs jusqu'à présent. Let's go, là. Ça nous prend un marqueur assez rapidement. On domine du côté des tirs. Jusqu'à présent, on le double. Moins de 2 minutes, ils vont marquer en premier. Ginge, qui est un vétéran de 35 ans, lui, va marquer le premier but. Alors, 1-0. Mais ce n'est pas terminé. Encore beaucoup de hockey à se jouer. Deuxième période. 10 à 8 les tirs. Et Shepard, sur le troisième trio, va marquer notre premier des séries. Parfait. Avantage numérique. Est-ce qu'on est capable de marquer? Non. OK, OK, OK. Moins de 10 minutes à faire à la deuxième période. Toujours 1 à 1. 19 à 13 les tirs. Est-ce qu'on peut se créer un avance? Non. On va se diriger en troisième période avec une égalité. 1 à 1. 21 à 17 les tirs, là. Commande. Ça nous prend un marqueur. Qui va jouer les héros? Les dalles nous donnent un avance. Mais on donne un avantage numérique juste après. On réussit à se défaire de cet avantage numérique-là. Et même nous autres, on n'a pas été capable de marquer. Toujours 2 à 1. Duel des gardiens de but. Mais Piponène, l'homme de 16 millions, va créer l'égalité en fin de troisième période. Et lors du premier match, on s'en va en prolongation. Curtis, je veux que tu marques. Je sens que tu vas marquer. Dominic Curtis, j'ai besoin de toi. Futur capitaine Dominic Curtis. Avantage numérique. 53, 54. Ils sont incapables de marquer. Et là, ils ont pris des devants. Du coup, des détails. Mais c'est un avantage numérique pour nous. Et on réussit à marquer Frenzen. Qui a connu toute une saison. Sérieusement. 42 points. Frenzen donne la victoire au Rhode Island. Et le troisième trio. C'est bien levé. Qu'est-ce qu'on aime voir. Le troisième trio. La profondeur qui embarque. Donc, Frenzen a réussi à marquer. Shepard a eu un but aussi. Donc, une grosse rencontre pour le 3. En fait, tous les joueurs ont marqué. C'est eux autres qui ont marqué les 3 buts. Ok. Ok. On les surveille là. Le seul trio avec pas de plus. C'est eux autres qui nous font gagner. C'est intéressant. Deuxième match. Encore une fois. Au Connecticut. On a été chercher le premier match à domicile. Est-ce qu'on va être capable d'aller leur voler. Leur deuxième. À leur domicile. Avantages numériques. Rapidement. On était capable de marquer. 6-2 les tirs. Encore une fois. On prend les devants du côté des tirs. Mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner. On le sait. On peut tirer 50 fois. Mais on ne peut aussi pas marquer une seule fois. Ok. Let's go là. Il faut être opportuniste. Alors, c'est 10 à 4 les tirs jusqu'à après 20 minutes de jeu. Et c'est toujours 0-0. Là, il faut faire preuve d'opportunisme. Et voilà, Sorenson, le premier trio finalement qui s'ouvre, qui rentre en... J'allais dire qui rentre. Mais Brouwer aussi. Leur premier trio sur l'avantage numérique va répliquer quelques instants plus tard. Et là, du côté des tirs, ça commence à devenir assez égal. Brouwer va marquer son deuxième de la rencontre. Oh, ce petit Brouwer là. Il va falloir le surveiller de près. Lui, il se dit Benajad. Deux joueurs surveillés. Let's go là. Curtis, j'ai besoin de toi là. J'ai besoin d'une couple de buts de Dominic Curtis. Malheureusement, c'est eux autres qui vont marquer. Linhart. C'est 3 à 1. Est-ce que c'est le but d'assurance? Une avance de deux buts pour le Connecticut. Avantage numérique. Rhode Island. Incapable de marquer. Et tu sais, son égo. Il faudrait marquer rapidement pour se donner une chance. Mais je ne pense pas que ça va arriver malheureusement. Et on va terminer la rencontre avec une défaite de 3 à 1. Alors, la série est égale. Au moins, on a gagné une victoire à leur domicile. Donc, il faut voir le positif dans tout ça. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Du côté de la Ligue américaine. Hershey, on finit avec 47 victoires. 24 défaites et 5 défaites en temps supplémentaire. Il y a une très bonne fiche pour eux autres. Mais là, l'important, c'est les séries en haut. Dans la Ligue internationale de hockey. Alors, première période. À notre domicile, ils commencent en avantages numériques. Ils sont incroyables de marquer. Là, c'est le contraire des dernières rencontres. C'est eux autres qui commencent avec le plus de tiens. Mais là, on vient créer l'égalité. Et là, on a un avantage numérique. On est incapable de marquer. Il reste moins de 3 minutes à faire. Est-ce qu'on va avoir un marqueur en première période? Non. Si je me rappelle bien. Le premier match, il y a eu un but en première période. Si je me rappelle bien. Sinon, les premières périodes, jusqu'à présent, c'est très tranquille. Donc, deuxième période. Et Daniel Franck, sur le quatrième trio, la profondeur, vient marquer un but assez important. Le Connecticut ont un avantage numérique. Ils sont incapables de marquer. Avantage numérique de notre côté par la suite. Ils sont incapables de marquer. Les tirs sont égaux. Moins de 5 minutes à faire. Avantage numérique. Et ça retourne de leur côté par la suite. Personne n'est capable de marquer sur les avantages numériques. Et là, on s'en va en troisième période avec une avance de 1-0. Mais les tirs sont en faveur du Connecticut. Grosse rencontre du côté de Bao. Donc, c'est ce qu'on aime voir là. Mais il faut juste continuer comme ça. Donc, toujours 1-0. Il va rester de moins de 10 minutes dans quelques instants. Et c'est 2-0. Sorenson, le premier trio. That's it. Son deuxième des séries. C'est ce que j'aime voir. Et Raffle, that's it. Son premier dans la série éliminatoire de sa carrière. Et Bao se tient sur la tête présentement. Et on finit avec Exposito. Et Raffle dit non. Moi, tout. Je veux marquer 36 arrêts pour Bao. Raffle a marqué deux fois. Mais Bao va mériter la première étoile. Et là, la profondeur vient marquer des buts assez importants. On a vu Franck marquer. Exposito a marqué aussi. Donc, c'est ce qu'on aime voir. Le troisième trio a bien produit lors du premier match. Et on mène 2-1 dans la série. C'est déjà terminé pour Seattle et Lioa. Vladimir Yusakorov a fait qu'une bouchée de Seattle qui s'était rendu en finale de la Coupe Aurélius la saison dernière. Du côté des autres séries terminées, la Nouvelle-Écosse a fait qu'une bouchée. Jean-Philippe Lefebvre et Sven Malmström étaient de trop pour les Hoskis de l'Ontario. Vraiment, c'est très étonnant de ce côté-là parce que les Hoskis n'ont vu toute qu'une saison. Bon, donc ça ressemble à ça pour les séries de Matos jusqu'à présent. Mais là, il faut se concentrer de notre côté. Match numéro 4, encore une fois, à domicile. Est-ce qu'on peut se donner une belle petite avance de 3-0? Ça serait important, vraiment. Alors, première période, on n'a pas réussi à marquer beaucoup jusqu'à date. Est-ce qu'on va être capable de marquer rapidement? Datis, Rivik, son premier des séries. On l'attendait. Avantage numérique. Datis, Curtis sur le Power Play. Lui aussi, on l'attendait. Le premier trio se lève. Avantage numérique. Connecticote, ils sont incapables de marquer. Et ça va très bien en séries de Matos jusqu'à présent. Je ne vais pas parler trop vite non plus. Mais c'est 2-0 après une. Troisième, voyons. Deuxième période, plutôt. Ils ont plus de tirs. Avantage numérique. Ils sont incapables de marquer. C'est à notre tour. Incapables de marquer aussi. 13-13 les tirs. J'allais dire un duel gagné par Bao jusqu'à présent. Mais il vient d'en accorder un. Salvagio vient marquer contre Bao. Mais Martin, à la défense, vient marquer un but assez important pour redonner l'avance de deux buts au Rhode Island. Et là, on commence à se sauver du côté des tirs. Et voilà, Bunting vient marquer. Le Weitzman n'est pas le même gardien qu'en saison régulière jusqu'à présent, je trouve. Alors, moins de 10 minutes. Je pense que c'est trop peu trop tard pour le Connecticut pour revenir dans ce match. Et ça va se terminer 5-1. Raphaël aime ça marquer les buts en fin de troisième période. Dans une cause gagnante. Pourquoi pas. Et rendu le meilleur pointeur de notre équipe. Oh, je ne sais pas comment j'ai fait pour me ramasser les cites. Ça, c'est un mystère de la vie. Les menus de NHL. Tu fais une affaire et tout d'un coup, tu es rendu dans un autre menu complètement. Lors des deux rencontres à domicile, on a marqué 10 buts. Puis, on a accordé seulement qu'un. Vraiment, notre gros point fort de la saison, je dirais que c'est les matchs à domicile. On va regarder un peu les statistiques jusqu'à présent dans cette série. Alors, Raffel sur le deuxième trio. Frenzen sur le troisième. Donc, beaucoup de diversité. Je pense que le premier trio pourrait en donner un petit peu plus, par exemple. Mais, il faut être satisfait. Il faut être satisfait. On ne peut pas cracher là-dessus, c'est sûr et certain. Excusez, j'ai pris un petit gorgé. Parce que là, match numéro 5. Ça pourrait être le dernier. On s'en va du côté du Connecticut. On le sait. À l'étranger, on a plus de difficultés. Je pense qu'on est capable. On finit ça rapidement dans la série. Et, avantage numérique, Connecticut, ils vont ouvrir la marque. L'homme de 16 millions, Piponin, va marquer. Et là, c'est O'Coliard qui va marquer rapidement aussi. Et, l'Odin a dit, non, 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 non. Non, non, non. Vous ne vous sauvez pas avec une victoire facile. Avantage numérique, là, Rhode Island. C'est un long avantage numérique. On est incapable de marquer. Mais, c'est seulement qu'un but de différence après une. 13 à 9, les tirs. Deuxième période. Et voilà, Rykel vient de créer l'égalité sur le deuxième trio. Ils ont peut-être plus de tirs. Mais, on est plus opportunistes. Et, Shepard, sur le troisième trio, le vétéran de 33 ans. Puis, il est marqué. Un but d'avance. Ils ont plus de tirs que nous. Mais, Bao, présentement, a le dessus sur Wildsman en série éliminatoire. Donc, on finit la deuxième période. Ils ont 21 tirs et nous, on en a 18. Mais, la marque, c'est 3 à 2. Troisième période. Avantage numérique. Rapidement, Rykel, son deuxième de la rencontre. On aime ça. Des buts en avantages numériques. Les tirs sont presque égaux. Un autre avantage numérique. On est incapable de marquer. Moins de 10 minutes. Un autre avantage numérique. Incapable de marquer. Et, ils vont marquer. Si Zibanejad, le gros défenseur, vient marquer. Mais, Franck dit non. Il réplique. Un autre début d'avance. Est-ce que c'est fini pour le Connecticut? Oui, monsieur. Et, le Rhode Island avance en série pour la Coupe Aurelius. Parlez-moi de ça. On se dirige encore une fois en deuxième ronde. L'avantage, c'est que les légendes ne sont pas là. Le désavantage, c'est la deuxième ronde. On n'aime vraiment pas ça, ça a l'air. Donc, pour une troisième année consécutive, le rush de Rhode Island se dirige en deuxième ronde. Et, qui est-ce qu'on affronte en deuxième ronde? Oh, boy. Saskatchewan. Saskatchewan. Ils ont eu une meilleure fiche. Pourquoi on commence à domicile? On a-t-il vraiment eu une meilleure fiche que eux autres à cause des défaites en prolongation? Ça se peut très bien. Raffle, après une ronde, a très très bien fait. Sérieusement, il continue à maintenir le petit Raffle. On l'a rappelé dans une cause perdante qu'on pensait. Finalement, il est devenu vraiment un point positif de la saison. Kirk Raffle, 35 rencontres cette saison. 17 points, mais 14 buts. Et en série, présentement, 5 points en 5 matchs. C'est ce qu'on aime voir. Rykel, 5 points aussi. Beaucoup de diversité présentement. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Nommez-les tous. Ils produisent. Donc, c'est vraiment important. Et aussi, l'homme devant le filet est très 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 important jusqu'à présent. 943% d'arrêt. 1,75% le moyen d'abus accordé pour le gardien qu'on disait que peut-être on allait se débarrasser. Finalement, s'il continue à garder les buts comme ça, ça va être difficile de dire bye-bye. Donc, dans la prochaine émission, on va affronter Saskatchewan. On va regarder aussi leur alignement dans la prochaine émission. Les autres séries, présentement. Le Dakota du Nord va enfronter Hawaii. Les comètes de Lascaux vont enfronter Vladimir Yusakurov. Ça m'étonne que les Boos ont perdu contre le Dakota du Nord. Ça, ça m'étonne beaucoup. Alors, on a le choix de premier tour la saison dernière. Yuntunen avec le Dakota du Nord, les Tigres. Qui a défait Laurie Kynan. Les Finlandais, vraiment, là, des Boos. Et de notre côté de l'Est, eh bien, c'est la Colombie-Britannique qui vont enfronter la Nouvelle-Écosse. Alors, c'est coast to coast du Canada, ça. On est la seule équipe qui reste de la division de l'Est des États-Unis. Donc, c'est très, très, très intéressant de ce côté-là. Donc, on est sortis vainqueurs, je dirais, de la division. Si on est la seule équipe qui reste, ça veut dire qu'on a fait des bonnes affaires, ça te l'air. Et on va se diriger en deuxième ronde. Donc, si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de piser sur le petit bouton j'aime, de partager, de faire toutes ces affaires-là, vraiment, qui nous encouragent à faire du meilleur contenu jour après jour. Alors, pour moi, c'est tout et je vous souhaitais une bonne fin de journée.